On revient encore avec l'affaire Poupesta et son tapet d'eau du côté de la Mera, ça sera après le générique. Coucou la Team Chowall, j'espère que vous allez bien. Je suis Candice Chowall et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je le disais dans le début de ma vidéo, on va parler de Poupesta et son direct. A la base, elle était juste venue pour partager un petit moment avec ses fans et essayer de parler un petit peu. Mais on ne sait dans quel coup elle a commencé à faire interagir certaines personnes. Bon, on ne sait pas. Vous vous souvenez, dans une émission sur Accusé, levez-vous, on lui avait posé la question de savoir est-ce que vraiment elle avait fait un tapet d'eau à la Mera. Voilà. Poupette a répondu non, qu'elle n'avait jamais fait de tapet d'eau à la Mera. Mais ce qu'elle reprochait, c'est que vu qu'elle était entre la vie et la mort, le jour de son accouchement, la Mera n'est pas passée la voir. Elle a juste emmené un message pour lui, pour lui souhaiter, pour lui dire félicitations au fait. Pour ceux qui ne savent pas qui est la Mera, la Mera, c'est Emma Loews. Poupette multiplie les statuts visés sur son Snapchat à dire tout à qui veut l'entendre qu'elle n'a pas pris le mari de la Mera. Mais qui se justifie trop s'accuse? Parce que pour l'instant, Emma Loews, de son côté, n'a pas encore branché au fait. Elle a juste pris ses distances. Pareil aussi pour Ozoa. Lors de son direct, il y a Mori Lemola aussi qui a réagi au fait. Il a appelé Poupette en visio. Il a dit, écoutez, moi je connais Poupette, je connais son gars. Donc tout ce que les gens racontent sur elle concernant lequel avait pris le mari, non pas le mari, mais le petit ami de Emma Loews, que c'était faux et tout ça. Mais cette histoire-là, c'était juste des rumeurs. Si quelque chose que tu ne te sens pas concerné, moi je ne vois pas pourquoi, pourquoi toujours venir tout le temps se justifier, se justifier. Je le répète encore, qui se justifie trop s'accuse. Parce que pour l'instant, du côté de Emma Loews, on ne l'a pas entendu se prononcer via ce sujet-là. Elle a juste pris ses distances. Et pareil pour Ozoa. Vu que Poupette nous dit qu'aujourd'hui, qu'elle n'a pas de problème avec Emma Loews, on ne comprend pas à chaque fois quand il y a des soirées ou des anniversaires où Emma Loews est invitée, pas de Poupette, on ne la voit pas. Selon les réseaux sociaux, Poupette serait sortie avec le petit ami de Emma Loews, en est suivi d'une grossesse. Emma Loews n'aurait pas supporté cela, raison pour laquelle ça a pris un coup dans leur amitié. Quand on leur pose la question de savoir est-ce que c'est vrai, c'est silence radio, tout le monde nie. Mais il y a bien eu quelque chose qui s'est passé parce que du jour au lendemain, vu qu'on les voyait sur les réseaux sociaux, elles étaient tout le temps ensemble. Emma Loews, de son côté, elle avait même organisé l'anniversaire de Poupette. Poupette l'appelait tout le temps la mère, la mère. Mais du jour au lendemain, elle ne se parle plus. C'est qu'il y a bien eu quelque chose. Parce que tu ne peux pas fermer quelqu'un sans raison, en fait. On ne peut pas être amis aujourd'hui et du jour au lendemain, c'est-à-dire dans quelques minutes. Après, on n'est plus amis. Donc, du coup, il y a bien eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle aurait pris le gars de Emma Loews. Peut-être que c'est la vérité, mais à ce qui paraît, la personne en question serait mariée. Raison pour laquelle notre Emma Loews refuse de faire du tapage pour ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quand Poupette était enceinte, elle avait caché sa grossesse pour les abonnés au fait. Et c'est Emma Loews dans un snap qui a révélé la grossesse au grand jour. Il y a tout le monde qui était content. Donc, du coup, de cet espace-là, on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à l'accouchement. Peut-être qu'à l'accouchement, Emma a su l'identité du père. Raison pour laquelle elle a voulu prendre ses distances au fait. Pour ma part, je pense que Poupette est vraiment affectée par cette séparation-là. On l'a vu lors de l'accusé, levez-vous, quand on a évoqué l'histoire. Elle s'est mise à pleurer. Moi, je pense que si Emma Loews ne veut plus être amie avec elle, je ne pense pas à l'utilité de forcer l'amitié. L'amitié, ça ne se force pas. S'il y a eu une faille quelque part, je pense que le mieux, c'est de s'asseoir et de se réconcilier. Mais après, si elle ne veut plus se rencontrer, libre à eux de prendre chacun leur chemin au fait. Et sur son direct, il y avait une personne qui avait dit, tu ressembles beaucoup à Emma Loews. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'expression de son visage. Elle a dit, non, moi, je ne ressemble à personne, je ne ressemble à ma mère. Il n'y a pas de fumée sans feu. Comme on le dit, il n'y a pas de rumeur sans qu'elle ne soit fondée au fait. Si cette rumeur-là est arrivée sur Internet, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose au fait. C'est ici que s'achève la fin de notre vidéo. Si elle t'a plu, merci de commenter, merci de liker et de me donner ton avis sur cette histoire-là entre Poupette et Emma Loews. Et on espère de tout cœur qu'elle puisse se réconcilier. Quelle forme, le trio qu'elle formait avant, c'est-à-dire Poupette, Ozoa et Emma Loews. Merci de t'abonner à ma chaîne et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!